Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa24 qui reçoit un nouvel invité, le professeur Michel Mboussou, directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale du Gabon. Soyez le bienvenu, professeur. Merci. Nous allons parler, bien sûr, de cette Caisse d'Assurance Maladie à travers des questions. La première est posée sur cette table. Est-ce que vous pouvez la lire à haute voix, s'il vous plaît ? Alors la première question, quel bilan faites-vous de l'évolution de l'ACNAMGES depuis 2009 ? Depuis 2009, je dirais depuis 2010, où j'ai eu l'occasion de passer sur un de vos plateaux de télévision à Paris, nous avions à l'époque un seul fonds, le fonds des économiques moins faibles. Et en 2011, nous avons pris en charge les fonctionnaires et depuis 2014, nous avons pris en charge le secteur privé, c'est-à-dire les salariés du secteur privé. Nous sommes passés ainsi de 120 000 assurés à plus de 800 000 assurés et nous avons plus de trois quarts de la population cible dans nos fichiers en ce moment. Donc tout ce qui était de l'ordre de l'espoir ou des promesses est devenu une réalité ? Disons ce qui était un défi, parce que l'Afrique avait du mal à se lancer vers l'Assurance Maladie, qui est l'un des piliers porteurs de la prévenance sociale. Le Gabon s'y est lancé, mais en commençant par les populations les plus fragiles. Certainement pour le démarrage, pour voir est-ce que ça allait marcher, parce que tout le monde était, enfin les personnes étaient sceptiques, ces populations fragiles, qui devaient financer. Et je pense que l'originalité du Gabon, c'est d'avoir trouvé des financements innovants à travers cette ressource affectée sur la téléphonie mobile, 10% du chiffre d'affaires, ce qui permet aujourd'hui de prendre en charge les économiques moins faibles. – Il y a les transferts d'argent aussi ? – Il y a sur les transferts d'argent, 10% principalement sur la téléphonie mobile, et un point sec sur les transferts d'argent hors zone CEMAC. Le gouvernement est en train de réfléchir en ce moment sur les nouvelles voies de financement, parce que le système commence à devenir juste. Nous tirons la sonnette d'alarme en disant, nos dépenses aujourd'hui sont exponentielles, il y a un tel engouement que nous sommes en train de faire en ce moment une autre campagne d'immatriculation de masse. Nous ne savons pas trop vers où nous allons, 100 000, 150 000. Avant la campagne, nous étions déjà à peu près à 480 000 économiquement faibles, mais il faut dire que dans ces 480 000, il y a les étudiants, il y a les élèves. Et là, nous faisons une autre campagne en ce moment, nous sommes déjà à plus de 80 000 assurés. 80 000 immatriculés, nous ne savons pas où nous allons. Oui, on attend. 100 000, 150 000. Votre mode de financement, effectivement, est très particulier. Très innovant. Très innovant. Si on taxe, par exemple, les entreprises de téléphonie mobile, est-ce que ces entreprises taxent également les… Disons, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire, quand vous venez au Gabon, quand vous utilisez votre téléphone mobile, vous participez indirectement à l'assurance maladie, parce que, combien de centimes, je ne sais pas, mais un pourcentage du chiffre d'affaires, la téléphonie mobile, est affecté, c'est une ressource affectée à l'assurance maladie des Gabonais économiquement faibles. Parce que, je peux remarquer que les communications coûtent cher au Gabon, un peu plus que dans certains pays. Certainement un peu plus cher, mais il n'y a pas que cet impôt affecté, il faut dire également, lié aux charges sociales de l'entreprise. Je suppose que l'employé d'Hertel ou de Gabon Télécom n'est pas rémunéré comme celui d'un autre pays où les… Certainement le niveau de vie aussi joue. Tout ça, il y a… Vous avez même reçu des récompenses, des distinctions, le prix de l'Association internationale de la sécurité sociale. Oui, effectivement. C'est un prix qui nous a été alloué récemment au Maroc par l'Association internationale de sécurité sociale, tout justement sur les financements innovants, surtout sur la prise en charge des Gabonais économiques. Je ne peux pas en faire parce qu'il n'y a aucun autre pays en Afrique qui prend en charge, pas se laisser pour compte, mais ces gens qui vivent dans des conditions de précarité et qui parfois sont pris en charge à 100%. Par exemple, au cours des vacations sanitaires, ces personnes qui n'ont pas de ressources sont prises en charge à 100%, quel que soit le montant d'évacuation sanitaire. Professeur Mboussou, vous introduisez la question suivante à travers cette phrase. Vous allez voir. La prise en charge des vacations sanitaires à l'étranger parfois critiquées au Gabon. Comment l'expliquez-vous ? Il y a encore quelques années, c'était de l'ordre de l'impossible, voire en tout cas dans les mêmes conditions, et qu'à présent, ça soit déjà critiqué. Disons que plus vous donnez, plus on réclame. Avant 2009, les Gabonais économiquement faibles, qui pouvaient être évacués, il fallait toucher la poche de tous les parents, et les montants étaient assez élevés. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement environ à près 250 à 200 évacués sanitaires par an dans ce secteur de Gabonais économiquement faible. Imaginez qu'hier, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a une possibilité. Et certaines évacuations nous coûtent 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions pour un seul malade. Le principe, en fait, c'est que le médecin, tout le monde veut aller se faire soigner à l'extérieur. La demande d'évacuation sanitaire est adressée au médecin conseil. Il y a un conseil médical, il y a des médecins qui sont là, qui statuent et qui estiment que ce patient ou peut être soigné au Gabon, ou c'est inutile de l'envoyer, c'est au-delà de toute thérapeutique, ou tout simplement, c'est complaisant. Et effectivement, nous avons rencontré des patients qui, comme ça, s'arrangent un peu avec leur médecin, en disant, de toute manière, ce n'est pas vous qui payez, demander l'évacuation, j'ai un parent qui pourra m'aider. C'est un peu tout ça, tout le monde veut sortir d'ici. Et surtout, tout le monde veut avoir comme destination l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, une journée d'hospitalisation, c'est 1 500 euros. Il y a aussi le Maroc, par exemple. Aujourd'hui, les destinations de choix, c'est le Maghreb, le Maroc, la Tunisie, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Turquie. Et c'est la France pour les cas qui ne peuvent pas être prises en charge dans ces pays. Parmi ceux qui sont sortis, on a quelques exemples de personnes qui estiment qu'une fois sur place, effectivement, les soins se font ou l'urgence médicale est gérée, mais que la période de rétablissement n'atteint pas son terme avant qu'on les renvoie au Gabon. Non. Si ce patient était hospitalisé dans un hôpital gabonais, il ferait à peu près combien ? 10 jours, 15 jours ? On le sortirait. Quand il sort sur des consultations externes, ce malade a été évacué par un praticien qui vit dans ce pays. Donc, le suivi de cette pathologie peut être fait par le médecin local. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons rencontré nos prestataires. Les problèmes, c'est davantage avec les accompagnants qui veulent rester pour faire du tourisme. C'est surtout ça. On va passer à la question Joker pour conclure cette interview. On va parler de vos relations avec le secteur privé, notamment. Parce qu'elles ont parfois été un peu tendues. Certaines entreprises réclament, par exemple, la réduction du taux de prélèvement des assurés. Alors, à ce niveau, le Premier ministre a organisé une grande réunion. Une commission a été mise en place qui est en train de réfléchir en ce moment. Les conclusions seront certainement... Nous espérions ces conclusions pour fin mars. Hélas, je pense que cette commission veut pouvoir aboutir à des conclusions sereines. C'est d'abord le taux de cotisation. Le taux de cotisation de 2,5 avait été arrêté au cours d'une première étude actuarielle qui a été effectuée ici. Bon, certains travailleurs estiment que le taux a été élevé. Mais en ce qui concerne les fonctionnaires, ils estiment que le taux est intéressant. Parce que concernant cette catégorie de personnes où les grands salaires ne sont pas déclarés, entre guillemets, les cotisations n'excèdent pas 20 000, 30 000. De la CNAM, je ne parle pas des impôts de la CNAM. Au-delà, il n'y a pas un fonctionnaire qui cotise au niveau de la CNAM au-delà de 30 000. Ceux qui cotisent plus, c'est les salariés du secteur privé qui ont des salaires élevés. Et d'ailleurs, le chef de l'État, le gouvernement a fait un geste en abaissant le plafond de 6 millions à 3 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les plus grands salaires cotisent moins. Et vous savez, lorsque un Gabonais gagne 150 000 francs de salaire imposable, il ne cotise que 3 750 francs par an. Et au cours d'une année, il n'aura cotisé que 44 000, ce qui ne représente rien du tout. – Donc par mois alors ? – Par mois, 3 750 francs. – Par an, 44 000, ce qui ne représente rien du tout par rapport à une pathologie importante. Rien que pour nous hospitaliser. Ce qui veut dire quoi ? C'est la solidarité, celui qui gagne plus cotise pour celui qui gagne moins. Nous avons rencontré des problèmes avec les salariés du secteur privé qui bénéficiaient déjà d'une assurance privée. Ils estimaient qu'au niveau de leur maison, elles étaient assurées, ne comprenaient pas. Ces salariés ne comprenaient pas pourquoi ils devaient cotiser à la CNAM. Mais la CNAM, c'est obligatoire et la commission est en train de réfléchir et voir quel pourcentage appliqué pour les travailleurs qui bénéficient déjà d'une assurance privée dans le cadre de la solidarité. Je n'ai aucune… la commission est indépendante, elle est en train de travailler. Alors cette cotisation de solidarité sera-t-elle des 0,5 ? Sera-t-elle de 1% pour les personnes qui ont déjà une assurance privée dans le cadre de la solidarité ? Je ne sais pas. Toujours est-il que le taux de 2,5 qui est appliqué ici est plus bas que celui qui est appliqué dans un pays dont l'économie est beaucoup moins importante que la nôtre. Les autres pays africains qui se lancent dans l'assurance maladie, c'est 3% sur le salaire imposable. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût, il va falloir supporter. Et qui supporte ? C'est le travailleur, c'est l'employeur ou c'est la collectivité. Il faut en tout cas trouver un mécanisme. Justement trouver un mécanisme innovant encore une fois ? Vous avez déjà des pistes ? Il y a des pistes de parafiscalité éventuelles. Il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a l'assurance automobile, il y a le pétrole. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été comme ça présentées par les commissaires. Bien sûr, ces pistes seront envoyées au gouvernement qui statuera un dernier recours. Mais vous, à titre personnel, il y en a certaines qui vous inspirent plus que d'autres ? Le tabac, par exemple ? Si, le tabac et l'alcool, oui. Mais il se trouve qu'apparemment, le tabac et l'alcool sont suffisamment fiscalisés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On augmente ou on essaie de voir d'autres poches ? Il y a les assurances automobiles parce que les véhicules sont des grands provoyeurs d'accidents, donc de pathologies assez graves. Alors, est-ce qu'il faut une vignette particulière pour l'assurance maladie ? Pourquoi pas ? Il y a les véhicules qui ont une durée de vie de plus de 5-6 ans, donc qui sont plus polluants. Faut-il taxer des véhicules de plus de 5 ans un peu plus que les autres ? Pourquoi pas ? Il y a le torchage. Est-ce que les sociétés pétrolières ne convertissent pas leur gaz ? Est-ce qu'il ne faut pas également dans le cadre de la pollution ? Il y a des pistes multiples. Nous n'inventerons pas la poudre à canon. Je suis persuadé qu'on fera un peu comme les autres. On essaiera de voir où est-ce qu'on peut avoir comme ça des financements innovants pour essayer de combler le déficit au cas où. Merci à vous, professeur Michel Mboussou, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous remercie d'avoir porté une attention particulière à notre jeune institution. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, l'interview sur Africa 24. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada